La résurrection, c'est la raison d'être de l'Église, c'est la raison d'être de mon engagement à vous servir ces prochaines années. Autrement, ma prédication serait vide, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Alors cette semaine, j'ai eu la joie de faire la connaissance avec un certain nombre d'entre vous, et j'ai passé des beaux moments, j'ai fait de belles rencontres, c'était chouette de pouvoir commencer à entrer en communion avec vous. Rassurez-vous les autres, on aura d'autres occasions de le faire très prochainement, de tisser des liens, de construire cette fraternité, je me réjouis vraiment de cela. Voilà, j'avais un peu de temps à perdre, alors j'en ai profité pour me promener dans les rues de Saint-Germain, dans les rues adjacentes autour du château, et c'était plutôt sympa, il faisait beau, c'était calme, serein, et là sur la terrasse, en surplomb de Paris, j'étais bien. Et puis je suis attentif aux street art, alors j'ai vu des graffitis de Marie-Antoinette, entre autres, de ci, de là, très élégant. Alors deux salles, deux ambiances, parce qu'il y a trois semaines de cela, j'étais dans les faubourgs de Bastille, et c'était le soir de l'adoption de la réforme des retraites. Je me suis retrouvé, malgré moi, au milieu de barricades enflammées, je peux vous dire, c'était chaud. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que, en cette période de carême, je ne sais pas vous, mais moi j'ai plus entendu parler d'insurrection que de résurrection, de tas de poubelles que de bonnes nouvelles, et de pensions que d'ascension. Paix sur notre pays. Alors, ce n'est pas nouveau, déjà du temps de Jésus, on espérait en celui qui, comme ça, du jour au lendemain, mettrait fin aux violences policières, aux impôts écrasants, à l'inflation rampante. Mais cet homme-là, il n'est pas venu. Celui qui transformerait nos vies, comme ça, d'un coup de baguette magique, du jour au lendemain, il n'est pas venu. Et pourtant, il y a quelque chose en nous qui a très fortement envie de croire en un homme providentiel, en une femme providentielle, qui résoudrait tout. On projette tous nos espoirs, toutes nos espérances sur cet homme, sur cette femme. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que c'était un mirage, une illusion. Et là, on tombe de haut. On tombe de haut, et puis la personne, elle est vite remplacée. Et il faut revoir toutes nos croyances. On ne sait plus trop bien où on en est. Il faut tout réévaluer. Après la chute d'un homme, d'une femme, d'un récit, plus globalement, il y a un passage à vide. On a cru très fortement en quelque chose, et puis ça s'écroule, ça s'effondre. Il y a un passage à vide, il y a une recomposition de sens qu'il faut habiter. Alors, je disais cette semaine, dans un article de La Croix, j'ai de saine lecture, que 44% des Français disent croire en Dieu. C'est un sondage qui est fait régulièrement, et là, ça s'érode. 44% des Français disent croire en Dieu. Pas beaucoup. On se demande en quoi croient les 56 autres, les 56 autres pourcents de Français. Alors, quand Dieu n'est plus là, il faut bien trouver une autre religion, quelque chose en quoi placer son espérance. Il faut trouver des raisons. Alors, avec vous, je vais essayer de voir, salut, les différentes religions auxquelles on peut se raccrocher. Alors, d'abord, il y a la religion du jardinier. On cherche une cause juste pour militer. Sauver la planète, c'est plutôt pas mal comme cause. Sauver la planète, lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité. On a trouvé tout de suite un combat, un combat juste. Alors, ce matin, Marie-Madeleine, c'est un peu la Greta Thunberg de l'époque. La Greta Thunberg, vous savez, cette jeune écologiste suédoise qui nous dit qu'il est minuit moins une et qu'il faut vraiment faire quelque chose avant que la Terre s'écroule. N'est-ce pas ? Elle pousse un cri comme ça. Il faut faire quelque chose. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans le verset qui précède le passage qu'on vient de lire, il est dit que le tombeau vide se trouve au milieu d'un jardin. Tiens, tiens. Retour aux sources. Marie-Madeleine, elle vient prendre soin d'un corps inerte, croit-elle, tandis que Greta Thunberg, elle est au chevet d'une terre moribonde. Marie-Madeleine, elle se rend compte de la disparition du corps, Greta Thunberg, de la disparition des espèces. Et à ce moment-là, l'une comme l'autre, elle ne se résolve pas à cette situation. Elle décide d'agir, elle lance l'alerte. Qu'est-ce qu'ils font ? Elles vont voir les copains en disant « ça ne peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose ». Où est ce corps ? Où est-il passé ? Il y a un moment de tristesse, parce qu'on se rend compte de ce qui est en train de se passer. On dit que Marie-Madeleine pleure, elle se lamente, mais elle ne se laisse pas abattre. Elle croit qu'il y a quand même une issue. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre le jardinier. Alors la religion du jardinier, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça structure toute une société, toute une pensée. Et ça prend un peu la place que prenaient autrefois le christianisme, le catholicisme en France. On a tout un référentiel là qui va nous aider à nous mouvoir. Il y a un sociologue, Jérôme Fourquet, qui dans l'archipel français, dit que le mouvement écologiste est sûrement venu remplir un vide spirituel. Et puis, comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc quand il n'y a plus de croyance, il faut bien bricoler quelque chose. Et on crée quelque chose comme une éco-spiritualité. Il y a un autre sociologue, un sociologue des religions pour le coup, Christophe Monod, qui dit que la terre devient un peu comme une personne, une entité sacrée, une divinité, Gaïa, comme on l'appelait autrefois. Et on sacrifie à Gaïa. On organise des jeûnes pour la planète, des marches pour le climat. Et tout ça est structuré, tout ça fonctionne très bien. Tout cela fait sens, croit-on. Mais dans une religion du jardinier, il n'y a plus de place pour le plan du salut, pour le sauveur. On bricole autre chose. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, on doit arrêter de se battre pour préserver l'environnement ? Ben non. On est tout à fait légitime à vouloir réduire notre empreinte carbone, à détruire, à trier nos déchets, à manger bio. Tout n'est pas acheté dans tout cela. Mais, il y a quelque chose qui manque. Donc, si vous deviez retenir quelque chose, c'est soyons des chrétiens verts, gardons espoir, mais n'y plaçons pas notre espérance. N'y plaçons pas notre espérance. Alors, la Bible, elle, elle nous propose un récit alternatif. Marie-Madeleine, elle est dans un jardin, le dimanche de Pâques. Elle est dans un jardin. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? J'en profite pour prendre un verre. Ça vous rappelle quoi ? La jeunesse. Tout à fait. Merci Lara. La jeunesse, tout à fait. Le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y a Adam et Ève qui vaquaient à leurs occupations, insouciants, jusqu'au moment où ils désobéissent. Et à ce moment-là, ils sont chassés du jardin. Ils sont chassés, ils sont privés de l'arbre de la vie éternelle, parce qu'ils ont mangé de l'autre arbre, l'arbre du fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, au moment où ils en sont... Pourquoi ils vont être chassés ? Dieu les avait prévenus. Il leur a dit, si vous mangez du fruit défendu, vous mourrez. C'était clair. Vous mourrez. Mais le serpent est venu les séduire. Avec la première fake news de l'histoire, il leur dit, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. Et là, ils se sont laissés berner, Adam et Ève. Ils ont décidé de croquer dans ce fruit défendu, celui de l'indépendance, de l'autonomie par rapport à Dieu, de l'éloignement par rapport au Créateur. Nous, on va se débrouiller en tant que créature. On sait faire. Et puis, on s'extrait de toutes les lois biologiques, physiques, psychologiques, spirituelles, qui ont été élaborées par notre Seigneur, par notre Créateur, pour entrer dans autre chose. Eh bien, c'est un mensonge. On ne peut pas vivre de manière heureuse, de manière pleine et entière, sans ce lien avec le Créateur. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce passage aussi, c'est la présence de deux anges. Vous avez remarqué, il y a un ange à la tête, et il y a un ange au pied de là où se trouvait Jésus dans le tombeau. Eh bien, moi, ces deux anges, on parlait de la jeunesse tout à l'heure, on est toujours au chapitre 3, ces deux anges, on les retrouve. Au moment où Adam et Ève sont chassés du jardin, il y a deux anges qui sont là pour garder l'accès d'Éden et l'accès à l'arbre de vie. On dit que cet accès est gardé par des chérubins. Alors, les chérubins, on les voit représentés en général comme des petits angelots, mignons, tout ça. Ce n'est pas du tout ça, un chérubin. Un chérubin, c'est un ange plutôt videur de boîte, vous voyez, costaud, qui est capable de tenir le jardin. Pour qu'on ne vive pas éternellement cette galère de la mort, de la maladie, de la souffrance, etc., il fallait qu'on soit privé de cette vie éternelle. Alors, tout ce qui a été scellé au jardin d'Éden est libéré à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui a été scellé au jardin d'Éden est libéré par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je vous le dis aussi, il y avait deux anges sur l'arche de l'Alliance. Ça vous dit quelque chose, l'arche de l'Alliance ? Ce n'est pas Indiana Jones. Dans le tabernacle, puis dans le temple, il y avait l'arche de l'Alliance où était contenu tout ce qu'il y avait de plus précieux entre le peuple d'Israël et Dieu. Il y avait deux anges qui surplombaient comme ça et c'est l'endroit où le grand prêtre allait rencontrer l'Éternel et c'est là où le fruit des sacrifices était amené. Voilà, donc c'était une préfiguration de Jésus à travers le passage entre ces deux anges, ces deux chérubins, au sud de l'arche de l'Alliance. La bonne nouvelle de Pâques, c'est que nous ne mourrons plus. Nous ne mourrons plus. Moi, mon espérance, c'est que celles et ceux qui sont morts, celles et ceux qui nous ont quittés dans le Seigneur, on les retrouvera. On les retrouvera. Et ça, c'est ce qui m'anime. Mais c'est ce qui m'anime aussi pour nous, les vivants, quand on passe à côté de notre vie, qu'on vit à moitié. Il y a une autre religion, c'est la religion du premier sexe. Enfin, du moins, ça a été la religion du premier sexe pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plus la religion du deuxième sexe. Regarde, ce matin, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il faudra qu'on s'explique un jour comment on est passé de la religion du premier au deuxième. Bon. Alors, il était temps qu'on passe à autre chose. C'est une cause importante, l'égalité femmes-hommes, l'égalité tout court. Et puis, les chrétiens, ils avaient pris un peu de retard par rapport à ça. Ils avaient pris un peu de retard. Pourquoi ? Quand on regarde, c'est une femme qui pêche pour la première fois. Désolée, mesdames. C'est comme ça que ça nous est raconté. Et puis, elle incite son mari à désobéir. Et alors là, la sentence qui lui tombe dessus, Genèse 3, verset 16, « Ton mari te dominera. » Là, pour justifier tous ces millénaires de patriarcat et de machisme, on ne fait pas mieux. Ton mari te dominera. Mais ton mari te dominera, c'est une malédiction. Et cette malédiction, elle est brisée à la croix par Jésus-Christ. Amen. Ah, je vois qu'il y a des doutes. Messieurs plus forts, Amen. Ouais. Cette malédiction, elle est brisée. Et Jésus le manifeste comment ? La première personne à qui il se manifeste, c'est Marie-Madeleine. Une femme, c'est la première à être témoin de la résurrection de Jésus. C'est la première à prêcher la bonne nouvelle. C'est la première apôtre de l'histoire. Il y a onze mecs qui attendent à côté, là. Et c'est elle qui va aller dire aux onze mecs que Jésus est ressuscité. C'est beau. Et c'est quand même un sacré pied de nez aux machos de tout poil. Alors, sans jeu de mots. Une autre religion, c'est la religion de la puissance ou de la toute puissance. On a envie de se dépasser, de dépasser nos limites, de nous surpasser. Et on essaie tous les moyens. Alors, il y a Thomas Pesquet, par exemple, que tout le monde admire. Il veut décrocher la Lune. Il y a les athlètes qui se préparent pour les JO de Paris 2024, n'est-ce pas Jean-Fred ? Et qui veulent dépasser leurs performances, qui veulent décrocher des médailles. Et on sera très fiers d'être derrière eux, de les accompagner. Mais la dernière limite, c'est celle qui nous constitue, qui fait notre différence par rapport au règne animal, c'est l'intelligence. Et ces derniers temps, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que les robots pourront faire au moins autant que nous, voire mieux que nous ? C'est Tchadjipiti. J'imagine que vous ne parlez que de ça, machine à café, c'est l'actu du moment. Vous avez essayé, je ne sais pas ? Les élèves de Lara ont essayé, on les a un peu pris. On a posé nous-mêmes la question sur Tchadjipiti, c'est le même devoir qui est ressorti. Donc, on les a gaulés. Tchadjipiti, moi ça me fait penser à Pierre. Pierre, un peu dans le rôle d'Elon Musk. Elon Musk, lui il a pris un temps de retard, mais il va le rattraper, tel qu'on le connaît sur l'intelligence artificielle. Alors Pierre, il n'est pas dans les technologies de rupture. La seule chose, c'est que quand il a fait une pêche miraculeuse avec Jésus, ses filets se sont rompus. Mais surtout, il a compris la plus grande rupture de l'humanité. Il a compris avant tout le monde, et il a dit publiquement, que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie. Et aussi, il a assisté à tout ce qu'a fait Jésus pendant trois ans, au moins 280 signes, entre les guérisons, les résurrections, les libérations, et tout ça sur le compte certifié de Jésus, direct. Mais le problème, c'est que ce matin-là, il bug, il ne comprend pas. L'algorithme était en source ouverte depuis trois ans. Jésus avait parlé du grain de blé, du temple à reconstruire en trois jours, tout ça. Il avait tout expliqué, il y avait les sous-titres, il y avait tout. Non, là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. D'habitude, Pierre est toujours le premier à comprendre, etc. Là, il y a un truc qui ne va pas. Et je me demande si Tchadjipiti sera capable de faire des prédications impactantes prochainement. En améliorant, on peut peut-être espérer, voire de répondre à nos prières, tant qu'à faire. On lui pose n'importe quelle question, il répond, ce serait super, plus simple. Bon, j'en doute quand même. Si on le dit poétiquement, le cœur a ses méandres que l'IA ignore. On le voit là dans le verset, au milieu du passage, car il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Il faut le temps que ça processe. Et puis, on ne peut pas tout paramétrer. Notamment le cœur, la foi, c'est difficile à paramétrer dans un algorithme. Alors, Pierre, il aurait pu être aidé à travers quelques indices qui ont été laissés par Jésus. Vous savez, les bandelettes qu'il gisait là, et puis le linge bien rangé. Ça aurait pu lui faire penser à quelque chose. On est toujours dans Genèse, au chapitre 3, j'aime bien faire des allers-retours. Et vous savez, Adam et Ève, ils mangent du fruit défendu, et puis là, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils ont honte de qui ils sont, et ils prennent ce qu'ils trouvent. Ils trouvent des feuilles de figuier, et puis ils secousent un pagne de feuilles de figuier. Dieu leur dit quand même, vous faites pitié, là, avec votre truc. Et il leur donne une fourrure. Une fourrure à travers le premier sacrifice d'animal. Et il crée la collection Aube de l'Humanité. On va proposer la collection aux couturières de recoudre. Voilà, c'est la collection Aube de l'Humanité. Mais cette collection, on ne va plus en avoir besoin, parce que Jésus, à la croix, il met la mort à nu. Il met la mort à nu, il n'y a plus besoin de couvrir, il n'y a plus besoin d'avoir honte de qui nous sommes. On peut être en vérité par Jésus, à travers ce qu'il a accompli, parce que Jésus nous couvre. Jésus nous couvre par son sang. Amen. Une autre religion encore, qui peut remplacer, combler ce vide spirituel, c'est la religion du don. Vous savez, l'humanitaire, c'est la vraie vie. Tous ces jeunes qui s'engagent. Et puis, on n'admire plus grand monde, mais on admire encore ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur énergie, pour venir en aide aux autres. Il y a mille causes, je suis sûr que vous êtes engagés, chacune, chacun, dans plusieurs d'entre elles. Et vous avez mille fois raison de le faire, continuez à le faire, faites-le, investissez-vous. Ça impacte votre vie, ça impacte celle des autres. Et c'est merveilleux. Mais, vous savez, tout dépend le cœur qu'on y met. Parce qu'il y a des grands philanthropes, il y a des grandes fondations, des grandes ONG, qui font un travail très bien, mais le cœur n'y est pas forcément. Ou il y a un agenda caché. On est dans le don contre don. Avec Jésus, on n'est pas dans cette logique de don contre don. On est dans la logique du partage. On est dans la logique du don de soi jusqu'au bout. Ce n'est pas juste un peu pour faire bien. On est dans le don total. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a parlé de course tout à l'heure avec Alice et les enfants. Il y a Pierre et Jean, Pierre est le disciple bien-aimé, qui s'élance vers le tombeau. Comment ? J'ai dit Pierre et Jean. Pardon, j'ai ma correctrice en direct. Donc, il y a Pierre et Jean qui s'élancent. Et là, il y en a un qui va plus vite que l'autre. Qui est arrivé le premier ? C'est Jean. C'est Jean, c'est Jean. Mais Jean, c'est un gentleman. Il pourrait passer la ligne d'arrivée, mais non, il décide de s'arrêter. Et il dit Pierre, après toi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive régulièrement quand vous prenez les transports en commun, ou que vous êtes dans une file d'attente. Après vous, madame, après toi, pas trop. Il y a le philosophe Emmanuel Lévinas qui dit que le après toi, le après vous, est un signe de civilisation. C'est ce qui montre qu'il y a une forme de fraternité entre nous. Et là, c'est beau. C'est beau ce qui est marqué par Jean vis-à-vis de Pierre. Vas-y, je t'en prie. Et ce après toi, il l'a compris de Jésus. Quelques heures auparavant, à travers le lavement des pieds. Quand Jésus, qui est tout, qui est Dieu, est venu laver les pieds de ses disciples. Il leur a enseigné l'après-toi. Et Jésus, il va encore plus loin, il va au-delà de l'après-toi. Il fait pour toi. Il est monté à la croix, il s'est livré pour toi. Parfois, on nous présente un Jésus qui est monté sur la croix, quoi que Messie. Il n'est pas monté sur la croix, quoi que Messie. Il est monté sur la croix parce que Messie. C'était sa mission. Il savait qu'il devait en passer par là. Et puis, dernière petite religion, mais qui n'a pas trop cours par ici, c'est la religion de l'entre-soi. Quand on ne croit plus au grand projet collectif, on a tendance à se recentrer sur nos petites communautés, nos familles, parfois nos petites églises aussi. Mais assez rapidement, on suffoque. Parce qu'il y a un étouffement. On le voit dans le texte ici, c'est juste après notre passage, les disciples sont enfermés à double tour parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de subir le même sort que leur maître qui a été martyrisé. Et ils s'enferment. Ils se replient sur eux-mêmes. Ça manque un peu de souffle. Le souffle viendra plus tard. Et bien, que Dieu nous en préserve de cette religion de l'entre-soi. Je voudrais maintenant venir au cœur du message de ce matin. Le cœur du message de ce matin, chrétien, c'est Marie-Madeleine, Pierre, Jean, devant le tombeau vide. La plupart d'entre nous, nous sommes chrétiens depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Pour certains, on suit Jésus. On ne s'est pas engagé par hasard. On a vécu quelque chose. Il y a eu une rencontre. Et puis, comme eux, on cherche quelque chose. Jean, il a voulu vivre dans l'intimité de Jésus. Il est dit qu'il posait sa tête comme ça sur le sein de Jésus pendant le repas. C'est beau, ça. Vous ne rêvez pas de poser votre tête sur le sein de Jésus ? Marie-Madeleine, elle est venue pour être libérée. Il y avait sept démons qui la taraudaient. Et dès sa première rencontre avec Jésus, elle a été libérée en son nom de ses démons. Et puis, il y a Pierre qui, lui, est venu vivre l'aventure de sa vie. Il est venu vivre, il a tout lâché, il a lâché sa vie de pécheur pour vivre la plus belle chose qu'il aurait pu vivre. Mais nous, comme eux, alors qu'ils ont tout vécu avec lui, des fois, on se retrouve face à ce tombe au vide. On traverse un passage à vide et on se demande, « Mais t'es où ? Mais t'es pas là. » « Mais t'es où ? Mais t'es pas là. » On a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières, qu'il est insensible à ce que nous lui disons. Parce qu'on attend peut-être un homme providentiel plutôt qu'un sauveur. L'homme providentiel qui viendra combler toutes nos déceptions, toutes nos frustrations. Mais Jésus, ce n'est pas un bouche-trou. Ce n'est pas un bouche-trou, ce n'est pas celui qui, d'un coup de baguette magique, va mettre fin à nos déceptions, à nos frustrations. Il peut, il peut le faire, j'y crois. Mais c'est l'exception, pas la règle. On a un Dieu du réel. C'est lui qui a créé le réel. Il peut perforer l'espace-temps quand il veut pour accomplir sa volonté. Mais il se manifeste d'abord dans le réel. Il faut trouver le bon équilibre entre le Dieu du réel et le Dieu de l'extraordinaire. C'est à ce moment-là qu'on entre dans une foi plus mature. Sinon, le risque, c'est d'être dans un attachement insécure à Jésus. D'avoir une foi en fonction de ce qu'on reçoit, de sa présence réelle en nous. Mais sa présence est toujours là. On la sent parfois moins réellement, mais sa présence est toujours là. Alors, revenons sur nos trois amis. Un peu de goût. Revenons sur nos trois amis. Pour avoir une foi plus forte, on peut prendre l'exemple de Jean. Tout de suite, il vit, il crut. Lui, il intègre la distance, l'absence pour créer la présence. Vous savez, quand on dépose nos enfants le matin à l'école, ils ont foi, ils ont espérance dans le fait qu'on vienne les rechercher le soir. Voilà, c'est un peu ça. Enfin, chez nous, ça se passe comme ça. Jusqu'à présent, j'espère chez vous aussi. Ils ont espoir qu'on vienne les rechercher. On sait que Jésus l'a promis, il viendra nous rechercher. Ensuite, il y a Marie-Madeleine. Pour Marie-Madeleine, c'est moins évident. C'est moins évident parce qu'elle doute de Dieu. Elle doute de Dieu et cherche le corps. Vous avez vu un peu partout, à trois reprises. Elle demande aux disciples où est passé le corps de mon Seigneur. Elle demande aux anges où est passé le corps de mon Seigneur. Et puis elle demande aux jardiniers, à Jésus lui-même, où est passé le corps de mon Seigneur. Elle ne voit pas. Elle voit sans voir. Elle ne voit pas le Messie. Elle voit Jésus, mais elle ne voit pas le Christ. Elle ne voit pas le Christ encore. Ça peut nous arriver d'avoir rencontré Jésus, mais pas encore le Christ. Ou de ne pas avoir compris pleinement ce qu'était le Christ, ce que faisait le Christ en moi. Ça peut être le processus d'une vie de comprendre pleinement ça. Des résurrections du quotidien. Des résurrections qu'on peut vivre au jour le jour. Alors moi, Marie-Madeleine, quand même, respect, elle se lève au petit jour, il fait encore nuit, et il dit, elle a une passion pour ce Jésus, et nous aussi, on a envie de reconnecter à ce Jésus. Au milieu de la nuit, d'être là pour simplement être en sa présence. Et ce que je disais par rapport à ce corps, c'est que parfois, on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. On a besoin de guérir quelque chose en nous, quelque chose du passé, une blessure, un événement dramatique dans notre vie, et ça, ça va prendre du temps. On aurait envie de mettre Jésus tout de suite à la place, venir remplir ça, Jésus va venir remplir, il va donner son amour, mais ça suppose de faire le chemin. De l'inviter, de revisiter cette histoire. Les psys nous disent qu'il faut reconnecter avec notre enfant intérieur. Jésus fait mieux, le Christ fait mieux. Il nous redonne notre identité d'enfant de Dieu. Et c'est là que peut se produire, ce qui peut se produire de plus fort dans la vie d'un chrétien, c'est cette résurrection, de cette blessure, de cet événement. Il vient guérir le deuil, la maladie, des situations compliquées dans nos vies, à travers cela, si on lui laisse l'espace dans ce tombeau vide. Et puis, je voudrais finir avec Pierre. Pierre qui, lui, ne doute pas de Dieu, mais il doute de lui. Il avait été de tous les combats, il avait été aux côtés de Jésus, mais il s'est ravisé dans l'adversité. Il a renié trois fois Jésus. Alors, vous savez, Pierre, il a la fougue, je le disais tout à l'heure, il a une fougue incroyable, et il veut griller les étapes. Quand on vient arrêter Jésus, il y a le serviteur du grand prêtre, et il vient lui couper l'oreille. Jésus la recolle. Il fallait que ça se passe comme ça. Nous aussi, on a envie, parfois, de griller les étapes. Sauf que la croix, la résurrection, ça fait partie d'un même ensemble. On ne peut pas avoir la gloire de la résurrection, comme ça, il y qu'au presto, sans passer par tout un processus. Et ça, c'est le message de ce matin, ce que j'aimerais que vous reteniez sur ce passage à vide. Ce passage à vide, il est salutaire. Il est salutaire parce qu'il faut passer par la croix, par la souffrance, par la mort, avant de passer à la résurrection. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, il s'est vidé. Il y a un verbe grec qui est « kéno », qui est utilisé par l'apôtre Paul quand il fait de la théologie, dans Philippiens, qui dit que Jésus s'est vidé de ses attributs divins pour habiter pleinement son humanité, pour être pleinement notre sauveur. Donc Jésus s'est vidé complètement de ses attributs divins et nous, on voudrait renoncer à rien en échange ou à si peu. Si on veut vivre la résurrection, il faut passer par ce chemin de renoncement. Jésus s'est abaissé, nous devons renoncer. Amen. Je voudrais finir, conclure, en disant que la résurrection, elle ouvre de nouveaux horizons. Si on prend la peine de visiter nos tombeaux vides, si on prend la peine d'affronter nos passages à vide, si on prend la peine de vider nos historiques, alors là seulement, la résurrection annule et remplace. La résurrection met en mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce mouvement présent dans ce texte, on l'a redit tout à l'heure avec ses courses dans tous les sens. Marie-Madeleine qui court voir Pierre et Jean, Pierre et Jean qui reviennent au tombeau, Marie qui est envoyée par Jésus, va, annonce-le à tes frères. Il y a un mouvement incroyable parce qu'on est habité par quelque chose, on est habité par cette résurrection, parce que ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Après, l'angoisse du tombeau vide, c'est l'espérance de la plénitude de vie. Fini les morts vivants. Fini les morts vivants. On n'est plus là pour vivre à moitié. On n'est plus là pour passer à côté de sa vie. On est là pour croquer la vie à pleines dents. Je voudrais conclure avec un verset qui se trouve dans Ephésiens au chapitre 3 au verset 19 qui puisse être notre envoi en ce jour de Pâques. Alors, pour que nous n'hésitions plus à nous rendre à deux, à trois, comme l'ont fait Marie-Madeleine, Pierre et Jean, aux tombeaux vides pour connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance de sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. – Amen. Sous-titrage ST' 501 – – – Sous-titrage FR 2021